il y a quelques semaines j'avais essayé de rentrer un grand matelas de 140 par 190 dans ma voiture ça va être un peu compliqué là je n'ai racheté un autre c'est un 120 par 190 donc un peu moins large et moins épais aussi donc je vais essayer de rentrer ça à l'arrière en pliant tous les sièges et tout je vais vous montrer le matelas quand même le voici donc moins épais également il fait que 10 cm d'épaisseur contrairement à l'autre qui faisait 15 cm je répète la manip pour ceux qui n'auraient pas suivi la première vidéo donc le but c'est d'avancer tous les sièges à l'avant à fond donc ils sont clairement collés quasiment au pédale bon là c'est à fond on ne peut pas plus quand même ensuite ce que vous faites vous arrêtez tous les appui-têtes de tous les sièges même sur l'arrière ensuite vous basculez les sièges arrière sur la banquette arrière du coup voilà comme ça et vous inclinez le dossier des sièges avant sur les sièges arrière comme ceci bon après voilà c'est une manip qui prend 5 minutes en gros un peu moins on est habitué à l'affaire et vous voyez ça donne pas mal d'espace quand même dans ce coffre et là tiens vraiment on peut mettre un matelas et je vais m'employer tout de suite à rentrer ce matelas 120 par 190 go voilà j'ai rentré c'est pas l'idéal l'idéal c'est pas l'idéal à 100% on va dire mais ça rentre quand même beaucoup mieux qu'un 140 par 190 grâce au 20 cm de moins de vergeur ça fait quand même une sacrée différence et surtout ce genre de matelas plus léger vu qu'il a moins d'épaisseur et qu'il est moins gros donc plus facile finalement à manier j'ai beaucoup moins d'alérale à la rentrée bon là le problème c'est toujours trouver quelque chose à mettre sur les sièges pour faire un espèce de... pour pas que ça tombe comme ça en fait faut pas que la tête tombe je sais pas mettre des sacs ou des appuis-têtes ça suffit pas mais mettre des affaires quoi des sacs je vais essayer de m'allonger voir bah écoutez on est pas si mal on est pas si mal franchement je m'attendais à pire faut juste comme j'ai dit mettre quelque chose sur les sièges pour pas que ça bascule parce que là c'est vrai que ça a tendance à faire une espèce de creux mais c'est pas si mal comme installation bon et voilà pour le petit test du matelas 120 par 190 sur le Kona le matelas beaucoup plus adapté pour le coup je vais le mettre en lien dans la description et vous pourrez voir si ça vous intéresse ou pas je pense que ça doit être encore mieux dans le e-Niro qui a plus d'espace qui est plus long du coup niveau largeur je crois que c'est quasi pareil par contre mais euh... voilà bon c'est pas si mal c'est pas si mal à voir après tester en conditions réelles voir si ça fonctionne bien ou pas si ça fait pas trop mal au dos de dormir comme ça mais voilà c'est pas mal c'est ça je vous laisse ciao merci